Sous-titrage ST' 501 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 C'est un sujet pour vous, réussir à combiner la vie pro et la vie professionnelle et la vie personnelle ? C'est un sujet, c'est un sujet qui revient beaucoup, ça nécessite des choix, des sacrifices. On est sur le fil en permanence, Nadej ? Alors vraiment, quand je parlais de travail, d'abord sur moi, il a fallu que j'apprenne qui j'étais vraiment, savoir ce que je voulais vraiment et jusqu'où je pouvais aller dans les sacrifices. Parce qu'il y a quand même des choses, parce qu'il y a quand même des choses, c'est-à-dire qu'on vit à deux, donc je ne suis pas toute seule avec mes pensées, même s'il y a plein de gens à l'intérieur de moi. Et il a fallu que la parole de l'autre, je la prenne en compte et que ça ne frotte pas forcément sur des choses que j'avais réglées ou pas réglées. Et c'était compliqué, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est un travail, mais de tous les jours, je vous dis ça, hier on s'est engueulées, vous voyez, donc c'est... Sur ce sujet ? Oui, mais alors en fait c'est intéressant. Pourquoi vous vous êtes engueulées ? Parce que, voilà, alors je vous explique, c'est que donc c'était à mon tour de faire le ménage, mais j'étais fatiguée, parce que j'ai fait plein de choses, etc. Et puis il me dit, je peux le faire, mais pas aujourd'hui, parce qu'il était en studio, mon mari est musicien, il pouvait le faire demain. Et là il m'a dit, mais moi je veux que ça soit fait maintenant. Et puis, donc au début j'ai un peu râlé, et puis après je me suis dit, mais en fait c'est quoi le problème ? Parce qu'il peut le faire demain, pourquoi ne pas le laisser ? Et donc c'est vrai qu'on a une responsabilité, je pense, en tant que femme, aussi, le fait d'infantiliser certains hommes, et de se dire, il faut que ce soit fait comme moi je veux, etc. C'est pas comme moi, c'est que vous vouliez que ça soit fait tout de suite. Oui, et puis qu'il fallait que ce soit moi, et c'est pour ça qu'il y a un lâcher prise à faire, et il va le faire, il va le faire très très bien, mon chéri. Il est peut-être en train de le faire, en regardant. C'est maintenant, là, en plus, si il va comme moi pour les machines, on est ce qu'il faut, là je dois dire qu'on peut tout faire, on peut enlever 14 décimes d'un coup. C'est pour ça que je vous dis que c'est un travail de tous les jours, et qu'il faut aussi prendre en compte l'autre, c'est-à-dire que je ne suis pas toute seule avec mon ressenti et mes névroses, etc. Attendez d'avoir des enfants en plus. Oui, alors c'est ça, oui. Justement, vous, Alex, vous avez l'impression aussi d'avoir été sur le fil, d'avoir dû faire des choix ? Oui, mais tout le temps, tout le temps, tu veux en faire tout le temps, en fait, en permanence, c'est tout le temps possible. Bon, moi, je suis un garçon, heureusement, je ne passe pas 4 heures dans la salle de bain à me coiffer comme toi, j'imagine avec les cheveux incroyable. Mais je suis né comme ça, je ne vois pas de quoi tu parles. Mais c'est vrai que tu as tout le temps, la journée ne fait que 24 heures, malheureusement, donc entre toutes les choses qu'il faut faire, entre la maison, le couple, l'enfant, les impôts, le ménage, les courses, c'est vrai que c'est un enfer. Donc, tu tends à essayer de simplifier le plus possible. Par contre, moi, je ne fais plus jamais les courses. Tu ne t'aliments pas ? Je fais tout livré. Je ne veux plus jamais y aller, je n'ai plus le temps. Donc, j'ai des tas de blis préparés partout, et hop, je l'ai livré. Mais ça va juste même jusqu'au papier toilette. Je fais tout livré. Ah oui, mais vous avez bien raison. C'est plus difficile aussi d'être, parce que vous êtes un homme. Ça me fait rire, parce qu'on parle de charge mentale, tu sais, sur les femmes et compagnie, mais moi, il y a deux hommes, non ? C'est pareil, en fait. La charge mentale, tu l'as dès que tu es vivant, en fait. Quoi qu'il qu'on soit, qu'on soit un homme ou une femme, je pense qu'on a tous, en plus de notre travail, des tas de trucs qu'on doit organiser dans notre tête, quoi. Que ce soit, encore une fois, les impôts, les sorties, les vacances, la lessive, les courses. Oui, mais c'est plus sympa de s'occuper des vacances que de s'occuper des tâches ménagères. La charge mentale, c'est souvent les tâches ménagères. Je ne suis pas sûre, alors ça, je ne suis vraiment pas sûre. Ah, on ouvre un débat, d'accord. Non, parce que même les vacances, c'est un débat. On va où ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tu ne veux pas ça ? D'accord, moi, je veux ça, mais comment on fait pour le petit ? Mais alors, on va où ? Est-ce qu'on a des activités pour le petit ? Je ne sais pas, je ne sais pas où, c'est quand c'est l'horreur. Non, non, mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, ça change tout. Alors, comment on s'équilibre ? Comment vous êtes équilibré, vous ? C'est avec le temps, je pense. Après, c'est, tu vois, moi, j'ai appris à faire des lessives, quoi. Je n'avais jamais fait des lessives de ma vie. Mais c'est-à-dire, tu faisais comment quand tu étais ? C'est-à-dire qu'avant, alors, déjà, j'ai eu ma maman. Tu n'avais pas tes vêtements ? J'ai eu ma maman jusqu'à très, très tard. Bonjour, maman, je t'embrasse, bien fort, maman chérie. On va t'occuper de ton âge. Voilà, jusqu'à très tard. Après, j'ai été en couple, mais avec des femmes. Donc, tu vois, c'est que j'allais faire. Ça, c'est hyper cliché. J'ai un peu fait deux jours. Donc, c'est les femmes qui s'occupent de votre linge, Alex. Mais non, et c'est là, c'est là où j'en viens, où c'est très important sur la charge mentale, parce que je trouve qu'il faut aussi, comme tu disais, que vous sachiez, lâcher du lest. Parce que la première fois que j'ai fait lessive, évidemment, tout ce qui était blanc s'est retrouvé violet. Mais en même temps, je ne savais pas exactement. Alors que maintenant, je suis un professionnel. Quand je vois ces machines, ça me fait presque rêver. J'ai eu un sondage, une chose pour Ariel, qui a été fait récemment, là, en mai, et qui nous disait, justement, que la lessive, c'est vraiment un sujet sur lequel les hommes sont extrêmement en retard. Voilà, pour le coup, ils se sont mis à beaucoup de choses. Mais là, lessive reste encore un terrain très féminin. Quand t'as mis garçon, t'es obligé d'y avancer. Il faut faire lessive, il faut tourner. Et puis moi, je suis beaucoup ici, en bas de rue partout. Donc non, non, je pense que c'est juste, avec l'habitude, il faut s'y faire. Mais je pense aussi qu'il faut que l'autre soit capable de l'acheter. Parce que par exemple, moi, c'est pour ça que je ne fais plus les courses. Parce que quand je faisais les courses, j'ai un léger problème. Je reconnais. Il ne faut pas que j'y aille dans le supermarché, parce que j'ai envie de tout acheter. Donc je fais toutes les rangées les unes après les autres. Et après, quand je revenais, je me disais, pourquoi t'as acheté ça ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Mais ce n'est même pas des trucs qu'on aime. Je ne sais pas. Et c'est vrai que j'ai des pulsions consommatrices. C'est encore un autre débat. Oui, mais du coup, je me faisais engueuler parce que je faisais les courses. Alors que ça partait d'un bon sentiment. Oui, c'est ça. Donc je voulais... On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Chloé, vous, vous êtes chef d'entreprise. Oui. Ça a été très mal vu d'être chef d'entreprise et maman. Vous vous êtes dit à un moment, vous avez eu des regards extérieurs de gens qui vous ont fait culpabiliser. Qu'est-ce que tu fais à l'étranger à voyager à travers le monde alors que tu as deux garçons qui t'attendent à la maison ? Un petit peu, mais pas tant que ça. Moi, j'ai plutôt été bien entourée et bien... Voilà. Je n'ai pas eu de ressenti très négatif autour de la maternité. J'ai trouvé ça extrêmement dur par rapport à notre pays qui n'aidait pas du tout les femmes chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout le droit à des congés maternités. C'est-à-dire qu'avoir cotisé au RSI et d'avoir rien touché au moment de ma maternité, ça a été un vrai drame parce que du coup, je n'ai pas pu embaucher de gens et j'ai failli couler ma boîte. Je crois que c'est en train de changer en ce moment. Mais pendant très longtemps, on n'avait pas de congés maths. Mais après... Alors, j'ai un peu lâché du lest, moi, sur la boîte. C'est un moment où je m'en foutais un peu du business. J'avais envie de m'occuper de mes enfants. Et puis, c'est revenu. Vous avez fait du retard sur votre carrière ? Oui. J'ai fait un petit break de carrière, moi, au moment de mes enfants. Votre boîte aurait pu couler, quoi. Elle aurait pu. Mais elle n'a pas. Donc, la France n'aide pas ces femmes chefs d'entreprise qui veulent aussi réussir leur vie personnelle. Non, de toute façon, on a moins de chances d'avoir des places en crèche. Donc, on n'a pas trop de choix. Vraiment, c'est-à-dire qu'être femme chef d'entreprise dans notre pays, c'est quasi mission impossible. Vous vous êtes dit à un moment, il va falloir que je choisisse, je ne pourrais pas tout faire. On ne me laissera pas tout faire ou on ne me donnera pas toutes les chances de réussir ? En tout cas, si je n'avais pas eu ma famille autour de moi et un mari qui a, lui, mis sa carrière en stand-by pour que je puisse continuer la mienne, je n'aurais pas pu faire ça. Et moi, pour le coup, j'ai un mari qui fait les lessives, qui a mis sa carrière en stand-by. Ah oui, donc il a fallu, pour que vous, vous puissiez vous lancer, c'est dramatique de s'aperçoit, il a fallu que lui se mette en retraite pour pouvoir mettre votre carrière devant vous. Exactement. Et alors, c'est culpabilisant, ça, quand on est une femme ? Non, parce que ça a été un vrai choix. Tout a été un choix. Pour le coup, moi, j'ai fait une psychanalyse aussi. Moi non plus, écoute, non, mais non, on va s'y mettre. On peut faire un prix groupe. Et du coup, ça donne quelque chose qui fait que tout dans la vie n'est que choix. Et c'est des choix qui sont réfléchis. Et quand un choix est réfléchi, on n'a pas de regrets, en général. Et il y a des moments où vous avez regretté certains choix ? Vous êtes dit là... Je pense que j'ai raté un moment où j'aurais pu faire une carrière énorme. À un moment. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai lancé les cupcakes, où j'avais des demandes de franchise de tous les côtés, C'est vous qui avez importé les cupcakes, en France ? J'ai été celle qui l'a médiatisé, en tout cas. Oui, qui l'a médiatisé. J'ai peut-être pas été la première à en faire, mais j'ai été la première à en faire des émissions de télé, des bouquins, des trucs. Enfin, voilà, tout le courant de la pâtisserie en bleu saxonne. Et j'ai eu un moment où vraiment j'ai eu un bout. Vous auriez pu décoller ? J'ai eu des articles dans toute la presse internationale. Enfin, voilà, j'ai vraiment eu ce moment-là. Et là, vous avez choisi quoi ? J'ai choisi de faire un enfant à ce moment-là. Et vous l'avez choisi à ce moment-là ? Oui, ça a été un vrai choix. Et pourquoi vous avez choisi à ce moment-là ? J'ai choisi à ce moment-là parce que je me trouvais accomplie dans ma carrière et que je trouvais que c'était le bon moment de le faire. Voilà. Et avec du recul, vous vous dites, j'aurais peut-être dû le faire deux ans plus tard ? Non, mais j'aurais peut-être dû faire toutes les franchises à ce moment-là, en fait. Ce que j'ai pas fait. C'est-à-dire qu'après, j'aurais pu un peu me la couler douce avec mon enfant. J'aurais peut-être dû aller plus loin dans la boîte pour pouvoir un peu lâcher. C'est le défi de votre vie, de réussir à combiner tout ? Défi de la vie ? Oui, non. Ça me paraît très naturel, en fait. Je le sens pas comme un défi au quotidien. Donc, puis j'adore ma vie de maman, j'adore ma carrière et j'adore combiner tout ça. Vous voulez tout ? Ouais, et puis je m'en fous, je dors pas beaucoup. Voilà, ça me gêne pas de pas beaucoup dormir et d'être très occupée tout le temps. Ça vous étonne, vous aussi, qu'elle ait dû faire un choix ou que le mari ait décidé de se mettre un peu en retrait ? J'ai senti que vous bondissiez. Ce que j'allais dire, c'est que je trouve que c'est inadmissible, finalement, que tu, on peut se tutoyer, que tu aies dû renoncer à certaines choses. Enfin, je jure que c'est compliqué. Et en fait, c'est ça que je dis par rapport à certains hommes. C'est que je vais pas me prendre un coup de poing. Non, 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 mais c'est totalement... Et on est pas là. On parle d'un sujet où on peut vite tomber dans les clichés, mais on arrête pas de le dire depuis ce matin. C'est pour ça que je mets des... Parce que tous les hommes, c'est pas pareil. Mais je veux dire, c'est quand même qu'en France, il y a une inégalité par rapport à la maternité et le fait de travailler. Alors moi, je suis intermittente du spectacle, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de droits, etc. Enfin, voilà, c'est compliqué, faut pas mentir. Mais après, je trouve que c'est vraiment bien ce que tu dis. Parce que finalement, pour toi, c'était naturel. Et en fait, tout va ensemble, en fait. Tout s'est emboîté. Ouais, j'ai toujours le sentiment que les enfants, en plus, apportent du bonheur et apportent ce truc-là et apportent du business. En fait, bizarrement, quand on est dans ces carrières un peu, justement, carriéristes, les enfants, ça met peut-être un petit machin, mais après, on retourne à l'essentiel et on y retourne, en fait. Et puis après, t'as envie d'y arriver pour eux, quand même, aussi. Aussi ? Mais c'est plus risqué, quoi. Donc, dès que t'as des trucs risqués quand t'as un enfant, je trouve que c'est compliqué. Après, on s'est dit un truc un peu à l'inverse de ce qu'il se dit beaucoup. C'est qu'avec mon mari, on s'est dit, là, nos enfants sont petits, ils ont très besoin de nous. Il vaut mieux qu'on travaille moins maintenant et qu'on s'occupe beaucoup d'eux. Et quand ils auront 12 ans et qu'ils pourront un peu s'assumer seuls et qu'ils iront au collège, machin, là, on bosse comme des chiens jusqu'à nos 60 ans. Vous avez fait ce choix-là de faire les choses un peu... Un peu à l'inverse. Parce que là, on peut se dire, allez, on a la trentaine, c'est le moment de tout donner. Et en fait, non, on s'est dit, profitons d'eux à fond. Là, ils sont petits, ils ont besoin de nous, on le sent, quoi. Ils sont en demande et c'est con de rater ces moments-là. Est-ce que vous avez le sentiment, Alex, les fois où vous avez dû faire des choix, où vous avez priorisé Elliot ou votre vie personnelle, que c'était plus mal vu venant d'un homme ? Non, je ne pense pas. Après, moi, c'est compliqué parce que déjà, un couple homo qu'un enfant, ça a posé un milliard de débats. Et je me suis pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Et de soutien aussi. Beaucoup de soutien, mais beaucoup de trucs très durs, des menaces de mort, de machin. Enfin, tout ce que tu veux de kidnapping. J'ai eu la totale quand même. Donc, ça a été très compliqué à vivre psychologiquement. Et même quand tu fais ce que j'ai fait sur une GPA, même psychologiquement, ce n'est pas simple. Parce que tu sais bien que ce n'est pas comme ça qu'on fait un bébé normalement. Donc, tout le procès, si tu veux, de devenir papa, c'est tellement un truc voulu, accroché là, où tu te dis, je me bagarre pour y arriver, que oui, ça te change vraiment la vie. Et que tu dois te bagarrer face à plein de gens, plein de conceptions, plein de clichés aussi. Voilà. Mais par exemple, vous êtes en train de répéter une pièce de théâtre. Elliot a un problème. Vous devez partir. Est-ce que le fait que vous soyez un homme, vous avez senti qu'on exigeait plus ? Non, c'est déjà arrivé ça. Oui, ben voilà. C'est exactement déjà arrivé. C'est incroyable ce que je veux dire. Est-ce qu'à un moment, tu sens que parce que tu es un homme, on comprend moins bien ce choix de dire, je suis désolée, moi je suis homme, c'est mon fils. Non, je pense qu'on comprend. Parce que j'en disais que les enfants, c'est la priorité. Ça devient la priorité de ta vie, objectivement. Enfin, je ne sais pas, tu verras quand on aura un. Mais non, mais le problème, c'est que… Il est peut-être en route. Voilà, c'est pour ça. Non, mais le souci, c'est que du coup, en fait, tu t'oublies complètement. C'est vrai que quand tu te dis juste, mon Dieu, mais il ne faut qu'il n'y ait rien, il ne faut que rien ne se passe, il faut qu'il aille bien et tout ça. Donc, je pense que les gens comprennent que c'est ta priorité. Voilà. Et parfois, oui, tu dois faire des choix. Tu te dis, bon, attends, il y a un gros, gros problème là. Effectivement, il se prend pour Spiderman parce que comme j'aime beaucoup les super-héros, il regarde beaucoup tous les super-héros, donc il pense qu'il est un super-héros. Donc, ça m'arrive souvent qu'on m'appelle en me disant, bon, là, il y a un problème. Et aux États-Unis, on vous a regardé de la même manière qu'en France ? Vous avez l'impression que les choses sont bonnes. Ah non, c'est correctement différent. Alors, de quelle manière ? Parce que c'est complètement acté. C'est intégré, toi ? Personne n'en a rien à foutre de personne. Donc, c'est juste… Oui, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, quoi. Je vais te donner un exemple simple. Quand Elliot est resté trois mois les dernières ici à Paris, je l'ai mis dans une crèche. Bon, à l'époque, j'habitais dans le 16e, parce que comme je fais tout le temps des allers-retours, je change souvent dans où j'habite. Voilà, là, je suis dans le 16e, je l'ai amené à la crèche. On m'a regardé comme ça, t'épanisé, en me disant, on n'a jamais eu d'enfant avec deux papas, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je lui dis, en fait, vous savez ? C'est la même chose. C'est pareil. C'est la même mode. Comment vous dire ? C'est exactement pareil. C'est un condiment à l'heure des mamans, du coup. Deux papas, deux mamans, des gens divorcés. Du coup, il y a quatre parents. Et personne ne te regarde, personne ne te juge. Donc ça, je reconnais que c'est une vraie différence. Mais c'est une différence sociétale, j'ai envie de te dire. En France, on a quand même une forte tendance à juger tout le monde. Aux États-Unis, la première chose qu'ils te demandent, c'est combien tu gagnes, mais ce n'est pas pour être jaloux ou pour te taper dessus. C'est pour te dire, mais c'est génial, comment tu as fait ? Je vais y arriver aussi. Pour le coup, c'est deux sociétés très différentes. Il y a aussi beaucoup de désavantage aux États-Unis. En tout cas, de ce côté-là, du côté sociétal et rapport humain, c'est beaucoup plus équilibré. Et j'ai envie de dire que, à mon avis, c'est pareil dans les couples aussi, puisque le couple est vu beaucoup plus comme un business, là-bas. Comment ça, le couple est vu comme un business ? Moi, c'est vraiment plus vu comme un business aux États-Unis. C'est-à-dire, on se met ensemble, en équipe ? Nous, c'est la passion, on est latins, on sème, on y va. Viens, Faustine, partons au bout du monde. Vas-y, on y va. Mon mari va te casser la gueule, mais ouais. Je connais un peu, je sais qu'il va. Bonjour, je te le regarde. Mais bref. Mais je veux dire, il y a ce truc-là. Eux, c'est très organisé. Et je trouve que même... On va faire un crédit ensemble. On va voir si ça va être de français. Ils demandent qu'il faut que les couples aient un compte joint. Sinon, pour eux, on n'est pas un couple si on n'a pas un compte joint. Ah ouais ? Oui, dans les demandes du monde. Mais c'est un vrai truc. Donc, c'est beaucoup plus organisé que ça. Il faudrait qu'on fasse une table triangulaire sur l'argent dans le couple et la façon dont on gère l'argent dans le couple. C'est vrai que c'est ça. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis en train de me dire que j'ai pas de compte joint non plus. La rue, c'est vrai dans les business, c'est vrai partout. Mais parce qu'en fait, ils s'en foutent tout ce qui compte, c'est le business. C'est horrible ce que je dis. Mais vraiment, j'adore les Américains, j'adore vivre là-bas, j'adore travailler avec eux. Mais c'est un vrai rapport, c'est différent. Chez nous, on juge beaucoup. Tout à l'heure, on parlait du partage des tâches dans votre foyer. Nadege, quel exemple vous avez eu, vous, à la maison ? Parce que vous avez plusieurs origines. Vous êtes bretonne, on l'avait un peu senti. Bretonne, en fait, ma mère, il voyait une bretonne. Et mon père est sénégalais. Ça fait trois, quand même. Oui, mais moi, j'ai été élevée, c'était une famille monoparentale, par ma mère, qui est métisse, ivoirienne, bretonne, et qui a eu beaucoup d'aide de ma grand-mère, bretonne. Donc moi, j'ai vraiment été élevée. Avec la maman, qui était quand même le pilier. Exactement. Et tout à l'heure, pour rebondir sur ce que tu disais, par rapport aux lessives et les garçons, tout est une question d'éducation. Parce que justement, nous, le problème, je ne vais pas dire que c'était bien la famille monoparentale, mais d'avoir, donc sur mes frères, parce que j'ai deux petits frères, d'avoir cette éducation matriarcale, eh bien, ils étaient complètement autonomes sur les tâches ménagères. Donc je pense que c'est quand même une histoire d'éducation et qu'il n'y avait pas le regard du père, qui était, j'ai eu des caricatures, bien sûr, mais qui rentrait, qui mettait les pieds sur la table, etc. Donc il y avait les mères qui allaient au charbon, etc. Et d'ailleurs, je ne sais toujours pas comment ma mère, qui étant seule, a pu nous élever tous les trois, qu'on ait des vacances, qu'on aille au conservatoire. Enfin, je ne sais pas, c'est... Non, mais c'est maintenant, quand je me positionne, moi, en me disant, ah, j'ai des enfants, je ne sais pas. Du coup, vous, vous attendiez quoi ? Sans ce regard-là, on va dire, sans cet exemple-là, avec une... Votre papa n'était pas là. Comment vous avez eu tendance à reproduire les choses à la maison ? Est-ce que c'est une question d'éducation ? Alors, en fait, dans les côtés pas bien, c'est pour ça, du coup, la psychanalyse, c'est que c'était compliqué de se projeter avec un homme, vu qu'il n'y en avait pas. Donc il a fallu du temps avant de dire, ah, je peux être avec quelqu'un de sympathique à côté de moi et pas tous les pervers narcissiques, salut, que j'ai eus. Donc il a fallu que j'accepte, moi. Donc ça, c'était le travail. Mais en revanche, dans le côté positif et cette sororité et cette envie de se battre, parce que vraiment, ma mère et ma grand-mère, c'est des femmes, j'appelle les femmes debout, qui se battaient, qui étaient impliquées politiquement, qui militaient et avec une vraie conscience politique, une éducation. C'est-à-dire que moi, j'ai connu Michael Jackson à 35 ans parce que je faisais de la danse classique, je commençais la danse classique, le piano, je connaissais Chopin, Leeds et je ne connaissais pas Michael Jackson, par exemple. Là, moi, je ne sais plus quoi dire, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette personne ? Là, moi, je ne sais plus quoi dire. Et du coup, voilà. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, mais qui était compliqué aussi pour moi, c'est qu'elles m'ont donné ce bagage de force, de liberté, d'indépendance. Et puis, quand vous arrivez dans ce métier qui est compliqué, parce qu'en plus, je suis une femme noire, j'ai vite compris que ça allait être beaucoup plus compliqué puisque moi, j'ai grandi, je vous le dis, avec cette grand-mère blanche, quoi. Voilà. Donc, c'est une analyse qui est pour pouvoir déduire de ma séance. Est-ce que vous en parlez avec vos petits garçons ? Est-ce que vous essayez de les éduquer de cette manière-là, de manière à ce qu'ils acceptent que leur maman ait une carrière ? Oui, parfois, maman n'est pas là, mais maman, ce n'est pas que faire à dîner. Maman a une vie, maman a une carrière. Tout ça, vous les éduquez déjà ? Ils sont petits, mais malgré tout. Ils savent et ce n'est même pas une question. C'est-à-dire que, justement, les tâches, c'est hyper partagé. En fait, chez moi, mon mari fait les lessives. Moi, je vais faire autre chose, la manger. On est déjà très sur le partage, en fait, nous-mêmes dans notre couple. Et du coup, les enfants le font hyper naturellement aussi. Et en plus, je suis... Alors, ça vient de changer récemment, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, je travaillais plus que mon mari. Et du coup, c'est lui qui était beaucoup à la maison avec les enfants. Et là, ça vient de bifurquer de l'autre côté, mais... Comment vous gériez ça ? Est-ce que vous culpabilisiez ? Non, du tout. Non ? Non. On dit que c'est le mal du siècle que les femmes de culpabiliser en permanence. Ce que je trouve génial, c'est que du coup, dans ton couple, c'est une ouverture incroyable pour vos enfants. Parce qu'en fait, ils vous voient chacun à des tâches complètement différentes. Et c'est la norme, finalement. Parce que ce qui est aussi difficile, c'est que je trouve qu'on a une éducation qui est très genrée. C'est-à-dire, les petites filles, on leur donne des poupées, de la cuisine, et je ne sais pas quoi, les garçons sont découpés. Et c'est ça aussi, ces stéréotypes-là, malheureusement, qui font qu'on se retrouve avec des jeunes qui ne savent pas faire la lessive ni les courses. Non, je sais. Est-ce que ça vous plaît ? C'est sociétal. Moi, par contre, je ne sais pas faire la lessive. Je dois avouer, j'ai touché la première machine de ma vie il y a à peu près un an. On en a dix, si vous voulez. Oui, c'est l'un petit peu. C'est ça, j'ai appris il n'y a pas longtemps, les programmes et tout. Ce n'est pas mon truc du tout, les machines. Je voudrais vous poser la question, Jean-Péliot, il joue à la poupée, il se met des déguisements de princesse. Alors, princesse, non. Il ne l'a pas fait, mais ce n'est pas parce que, enfin... Oui, ce n'est pas quelque chose auquel vous opposeriez à ce qu'il joue à la poupée ou qu'il fasse le ménage. Moi, je vais faire la même théorie que ce qu'on fait mes parents quand j'étais petit, qui disait, tu fais ce que tu veux. Je préfère faire ce qu'il veut et surveiller ce qu'il fait. S'il a envie de jouer avec quoi que ce soit, il joue avec quoi que ce soit. Tu vois, s'il a envie qu'on sorte, on sort. Franchement, je laisse libre de faire tout ce qu'il veut. Si il montait sur une licorne plutôt que sur un taureau, il ira monter sur une licorne, je m'en fiche dans le manège. Cet exemple est improbable. Je n'ai pas vu beaucoup de manège avec des taureaux, mais OK. Je n'en sais rien. C'est aux Etats-Unis. Ça doit être sûr. Il y a du rodéo. On l'a amené voir le rodéo. D'accord. Il était voir les mecs sur le rodéo pour faire des taureaux, il était comme ça. Voilà, bref. Non, non, moi, je trouve que la théorie des gens, pour le coup, quand tu nais un enfant, c'est venu avec ce que c'était, on s'est dit, bah tiens, hop, la cuisine, le ménage, mais non, c'est stupide. Donc lui, il fait un peu de tout. Il fait le ménage, même déjà à trois ans, tu vois, quand il a fini de manger, il va prendre sa petite épouse et puis il frotte la table et tout. Il dit, bah, c'est tout, c'est tout, voilà, comme ça, avec sa petite voix, parce qu'il se voit très minime. Complètement objectif. Ce n'est pas du tout le plus beau du monde. Mais il commence à faire des trucs et tout, et moi, je n'en ai rien à faire. Mais ça passe par cette éducation-là. Parce que vous êtes sensible à ça ? C'est-à-dire que vous aussi, vous avez envie de l'éduquer en lui expliquant qu'un homme, en même temps, j'allais dire un homme comme une femme, mais vous, vous le faites. Donc en fait, vous êtes votre propre exemple. Je vais prendre l'exemple simple. Il a une petite copine à l'école qui a des poupées et le genre de papa, il dit, ah ben non, les poupées, c'est pour elle, c'est pas pour toi. Je lui dis, non, mais s'il veut jouer à la poupée, il veut jouer à la poupée. Non, c'est ça. Ça, ça reste. Oui, mais c'est fini. Vous êtes beaucoup à nous regarder sur la page Facebook de Femmes Actuelles. Quel conseil vous auriez envie de donner ? Et Anadège aussi, qui n'a pas encore entamné sa vie de famille, pour réussir justement de combiner la vie perso et professionnelle. C'est quoi le secret ? Le lâcher prise, l'humour, le recul, savoir se dire, mais ouais, c'est le bordel à la maison, c'est pas grave. C'est ça le secret pour vous de réussir à combiner ça ? être maître de ses choix à n'attendre rien de personne aussi parce qu'on souffre beaucoup quand on attend de l'autre et quand on attend de ses parents et quand on attend de tout ça, moi, j'attends rien de personne. On n'a pas dit ça. Tout est un cadeau quand on me l'apporte, mais j'attends rien des autres, en fait. Jamais, ni dans le boulot, ni dans rien. Ni de votre mari ? Non, ça arrive et c'est tant mieux. Alors, mon mari, on a décidé de faire des enfants avant d'être ensemble. On était en vacances sur une terrasse. T'as rien compris. Top, 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 top. Non, 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 parce qu'elle ancienne la phrase on était tous les deux sur une terrasse en vacances tous les deux. On s'est dit, viens, on fait des gosses. En fait, nos familles s'adorent, on a le bon âge, on a nos carrières, on a nos trucs. Viens, on fait un enfant ensemble. Et vous l'avez fait ? Et on l'a fait. Et vous êtes tombés amoureux après ? Et on l'a fait et on est tombés amoureux après, on était déjà un petit peu amoureux avant et puis c'était même pas... C'est même pas un propos. On a eu envie d'être une famille, en fait. On n'est pas sur un couple fusion passionnel latin, on est une famille. Mais c'est très important, parce que là, ça fait cinq ans, je ne sais pas, pour l'instant, ça fonctionne très bien. Mais voilà. À la base, on ne voulait même pas vivre ensemble, on voulait prendre deux apparts, juste avoir un enfant ensemble, en fait, et être une famille. Au final, on s'est dit enceinte, il m'a dit, viens, on se marie, on habite ensemble et tout. J'ai dit, ok, puis on a fait le deuxième et voilà. Mais ce n'est pas du tout venu dans l'ordre logique des choses, on va dire, de nos sociétés. Votre vie, pour vous, c'est une force ? C'est mieux ? Oui. Oui, je trouve ça génial. C'est quoi le secret, alors, pour vous, pour réussir les deux ? Non, mais juste, moi, l'objectif, c'est de dire toujours, est-ce qu'il est heureux, quoi ? Est-ce que le petit est heureux ? Je pense que je pense juste comme ça. Après, tu es obligé, toi, de subvenir à tes besoins. Est-ce que vous, vous êtes heureux ? Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est pas le petit, quoi. Parce que ça va le faire. Rassurez-moi, c'est sûr, en tant que parent, vous, dans votre couple, et en tant qu'amoureux et amants. Bien sûr, non. Non, mais c'est important. En tant que tout, oui. Mais tu essaies surtout de te dire, voilà, c'est vrai que franchement, ça te change tellement ta vision. Et tu te dis juste, il faut que ce bout de chou aille bien. On est quand même dans un monde un peu fou. Franchement, tu te dis, on a fait des enfants. On est tous responsables d'avoir fait des enfants dans ce monde. Donc, tu te dis, il faut le protéger de tout ce qui se passe. Donc, tu as envie de dire, je vais essayer de le mettre sur le droit chemin. Et franchement, c'est le focus. Donc, après, oui, j'ai l'impression que ma seule idée, c'est de me dire, voilà, le focus, c'est qu'il faut qu'il soit bien, qu'il ne dérive pas vers tous les délires qu'il peut y avoir partout, partout, vraiment, partout maintenant. Et voilà, c'est tout. C'est ça qui me préoccupe et c'est ça où je me dis, voilà, je serai content quand j'aurai réussi ça. Donc, j'ai un peu de marge devant moi encore. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ressort de vous. Trois, parce qu'on n'est pas beaucoup, mais c'est que vous, vous êtes épanoui. Tout le monde n'est pas épanoui, camarade. Non, mais vous avez l'air de me regarder comme ça. Non, non, mais on a une chance d'exercer un métier. C'est ce que je dis, c'est le meilleur des exemples qu'on peut y avoir. C'est important aussi, je dis par rapport aux gens, je sais que c'est compliqué, voilà, les gens me disent « je vais être comédien » ou je ne sais pas quoi. Vraiment, écoutez vos cœurs, faites les métiers que vous avez envie d'exercer, c'est compliqué. Et sachez quand même si vous avez un peu de talent ou pas. Oui. Voilà, parce que c'est mignon de dire « faites ce qui vous plaît ». Voilà, si vous n'avez vraiment aucun talent dans le domaine, des fois, ce n'est pas grave Vous avez des modèles d'hommes et de femmes qui ont réussi à combiner tout, qui ont tout ? Ma mère, ma mère, incroyable. Qu'est-ce qu'elle chère votre mère ? Ma mère est un psychanalyste. Excuse-moi, tu me donneras son nom, c'est sûr. Je trouve que c'est la mienne, tu imagines le truc. Ma mère est psychanalyste, mon papa est parti quand on était ado, en fait. Donc j'ai eu mon père petite, mais c'est ma mère qui était vraiment le pilier familial. Lui, il était plutôt dans l'abusement, il ne nous faisait que des trucs pour nous éclater tout le temps, en fait. Il nous emmenait vers des activités et tout, mais elle, elle était plutôt pilier et elle a vraiment combiné. Elle avait son cabinet dans la maison, donc du coup, on la voyait tout le temps. Et voilà, et elle a fait en sorte que ces deux filles fassent des carrières. Alors ma soeur, c'est Aurélie, une des chanteuses de Brigitte, Aurélie Salada. Et moi, voilà, et toutes les deux, on a vraiment réussi à faire de nos passions, nos carrières. Vous avez envie d'avoir une fille aussi, pourquoi pas, pour justement lui transmettre ça ? Alors au début, je ne voulais que des filles et puis j'ai eu deux garçons. Parce que je ne savais pas du tout, nous, on est une famille que de nanas, un peu de nanas powerful et tout, donc ce n'était pas évident. Tous les mecs se sont barrés autour de nous, donc on n'est pas vraiment des filles. Pas votre mari encore, pas votre mari. Pas encore, non, mais voilà, je ne pense pas. Mais voilà, en tout cas, on a deux garçons maintenant qui sont rentrés dans la famille qui, eux, a priori, ne vont pas se barrer. Donc voilà. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils sont là. Il y a 45 ans avec leur mère. Il ne faut pas oublier que je suis une mère juive quand même. Donc du coup, du coup, voilà. Votre maman est un exemple pour vous. Ma mère est un vrai exemple. C'est vraiment. Et puis aujourd'hui, elle s'occupe des filles de ma soeur pendant qu'elle est tournée. Et vous pensez que vous seriez devenue la carriériste que vous êtes si vous n'aviez pas eu ce modèle sous les yeux ? Ah non, je pense que ça m'a porté de fou. C'est que tout était possible, en fait. C'était possible d'être une femme, d'être belle, d'être féministe, d'être féminine, d'être autant la mère que l'amoureuse, que la carriériste, que l'être cette femme qui est plurielle, cette femme qui est toute. C'est ma mère, en fait. Elle est incroyable. C'est une femme actuelle. Vous avez des modèles, vous ? C'est une femme actuelle. On est presque fort à la fin. Alex, on dirait que c'est un métier. Alors, je vais copier sur toi. Moi, ma mère est un modèle parce que vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas comment elle a fait pour toute seule se débrouiller, même économiquement. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. Et en nous donnant les armes pour qu'on soit tous les trois et autonome, mes frères et moi, et qu'on choisisse des métiers dans lesquels on a épanoui. Quand moi, disons, je vais être comédienne, elle m'a pas dit, mais des fois, on habite à Créter, on ne connaît personne. Elle m'a dit, vas-y, c'est ça. Elle m'a dit, si tu te plantes, tu te relèves, tu feras autre chose. Elle m'a juste dit, passe ton bac. Ah oui, moi aussi. Elle m'a juste dit, passe ton bac. Elle m'a dit, je m'en fous de ce que tu fais après, mais passe ton bac. Donc, je pense que ça, ça donne une force et même dans les moments qui sont difficiles dans nos carrières et nos métiers, il y a la force, elle est en nous. Et après, il y en a une deuxième, c'est Aïssa Maïga qui est une amie, c'est-à-dire qui arrive à avoir une carrière incroyable, qui a deux gamins, qui est vraiment, qui a un mari super et c'est, je suis très émue, pardon. Pourquoi ça vous émeut ? Parce qu'on se connaît depuis 20 ans et que je l'ai vu se battre quand c'est pas facile. Oh là là, pardon. Et voilà, je l'aime très, très fort et c'est émouvant en plus de voir des gens évoluer. Oui, bien sûr. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, pardon. Je suis désolée. Non, 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 c'est très émouvant. Je suis sûre qu'elle sera émue quand elle découvrira aussi ces images si elle n'est pas derrière Facebook. Parce qu'évidemment. Quels ont été vos modèles, vous, Alex ? Écoute, moi aussi, ma maman aussi parce que c'est vrai que ma maman s'est occupée de moi et j'avais les mis soeurs du mariage avant de mon père et mon père aussi est parti en vrille très, très vite et devenu complètement fou. Donc, ça a été très compliqué à j'ai apporté ma mère, je pense. Et puis, Michael Jackson que Nadège n'a jamais vu. Il m'a donné envie de faire ce métier et que j'ai rencontré 25 fois. C'est vrai ? Je suis sûr que c'est vrai que j'ai rencontré 25 fois et tout. Donc, voilà. Un mélange de ma mère et de Michael Jackson. Je t'expliquerai deux, trois trucs. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il nous regarde mais ça reste d'être un petit peu compliqué. On ne sait pas. On ne sait pas. Méfiez-vous. On va s'arrêter là pour cette quatrième table ronde. Merci infiniment pour votre sincérité, pour votre humour tous les trois. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier toutes les équipes de Femmes Actuelles, toutes les équipes d'Ariel qui ont travaillé pour vous proposer cette journée un peu exceptionnelle. Vous allez pouvoir revoir, re-regarder, remontrer pourquoi pas à nos conjoints et nos conjointes respectives ces tables rondes. En théorie légende, Elliot adore la petite sirène. Ariel. Ben voilà. Ben voilà. C'est un métier de conclure. Merci infiniment. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.